Salut salut j'espère que vous allez bien je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une sorte de mini vlog rangement de mon étagère et c'est surtout pour vous montrer à travers cette vidéo un petit peu comment je vais ranger mes livres de littérature de jeunesse tous les livres que j'ai pour mes enfants mais dont je me servais aussi en tant qu'enseignante quand j'étais en CP en CE1 dans ma classe même actuellement en CM1 CM2 voilà c'est toute ma collection un petit peu de livres de littérature pour les petits et à travers cette vidéo je vais vous montrer un peu mes astuces de rangement pour ma grande étagère que chéri m'a fait dans mon salon je vous mets la photo ici de l'étagère il m'a fait une sublime étagère sur mesure avec beaucoup de rangement pour qu'on puisse voilà mettre tous nos livres exposer nos livres et y avoir accès quand on veut on s'est fait un petit coin cosy comme vous pouvez le voir aussi ici pour que les enfants puissent s'asseoir lire un petit livre et je pense rajouter aussi une chaise pour moi pour pouvoir lire avec eux bouquiner donc ça va être très prochainement c'est en cours d'ajustement et du coup aujourd'hui dans cette vidéo j'avais envie de vous montrer un petit peu ma collection de livres les éditions que je vous conseille les livres que j'aime tout particulièrement et qui ont pour moi une grande importance pour mon travail aussi en tant qu'enseignante les livres que j'ai entre guillemets pour le plaisir mes lectures un petit peu personnelles les livres que j'ai pour moi du coup voilà vous verrez un petit peu tout ce qui est l'univers du livre à la maison sachant que je vais pas forcément montrer des livres pédagogiques il n'y aura pas de pédagogique en lien avec mon travail avec l'éducation nationale ou en lien avec l'enseignement tous les livres pédagogiques que j'ai trié un petit peu rangé c'est dans la vidéo rangement de mon bureau que je vous mettrai ici je vous l'accroche si ça vous intéresse en tout cas dès maintenant si ce genre de vidéo un petit peu rangement et en même temps littérature de jeunesse et voilà découvrir plein de petites choses ensemble vous intéresse n'hésitez pas à liker cette vidéo à vous abonner c'est pas encore le cas let's go maintenant pour le rangement vous verrez comme ça un petit peu la bibliothèque en rangement une autre façon de trier et puis je pense que je vais essayer de faire des catégories pour les livres des livres sur le thème de l'ours sur la rentrée des livres sur le thème de noël voilà essayez de catégoriser ça je ne sais pas encore si je vais tout mettre dans mon étagère parce que j'ai pas envie de la surcharger mais si je ne mets pas tout qu'est ce que je vais faire de mes livres où est ce que je vais les ranger grande stratégie on va réfléchir ça on va réfléchir à ça et peut-être qu'on en mettra une partie dans le garage et qu'on ressortira à certains moments pour faire tourner les livres ça peut être une idée pour éviter d'avoir une bibliothèque ultra méga chargée ça peut peut-être aussi vous donner des idées de rangement pour chez vous en tout cas si vous avez envie de savoir des infos sur cette étagère que le chéri a construit sachez qu'il a construite lui-même sur mesure en achetant tout chez Castorama donc je vous mets le lien de Castorama si ça vous intéresse les planches qu'il a utilisées etc j'essaierai de vous trouver quelques liens si je peux si chéri me les donne voilà ça peut peut-être vous intéresser en tout cas finalement il a été très très vite dans la construction c'était pas si dur que ça donc n'hésitez pas vous aussi à vous lancer on voulait déjà dans ce style là mais sur mesure c'est plus compliqué c'est pas facile à trouver même chez ikea où il ya presque tout il n'y avait pas ce qu'on voulait donc on a décidé de la faire nous mêmes et on est trop content de cette réalisation bravo chéri on va dire que c'est lui qui l'a fait j'ai eu l'idée mais c'est lui qui l'a fait donc on l'applaudit quand même allez let's go pour ce rongement ces petites découvertes dont mon univers un petit peu à moi les livres de littérature de jeunesse et mes livres personnels voici l'espace qu'on a à investir notre étagère ici il ya aussi un coin joué pour les enfants et voici tous les livres que j'ai arrangé il y en a un bon paquet il y en a encore là bas qui arrive puisque chéri on est en train de les ramener du garage on va faire trier tout ça ouais Je vous retrouve du coup le lendemain Puisque hier on s'est arrêté de ranger En se rendant compte qu'on avait oublié un petit truc Dans notre étagère C'est à dire qu'en bas on n'avait pas mis de pied au milieu On en avait mis sur chaque côté Mais je me suis dit en commençant à remplir Je me suis dit il faut que chéri rajoute des pieds au milieu Sinon au bout d'un moment la planche du bas Va être arrondie comme ça Et être un peu tordue Et ce serait dommage d'abîmer le meuble Alors qu'on vient juste de le construire et ce serait bien qu'il dure Donc chéri en a dû enlever ce que j'avais mis Et il a dû remettre des pieds au milieu Donc là aujourd'hui je vais continuer à remettre Tout ce que j'avais enlevé Tout ce que j'ai commencé à remettre mais j'avais pas fini du coup Donc aujourd'hui on fait ça C'est à dire qu'il faut que j'avais mis de pieds au milieu C'est à dire qu'il faut que j'avais mis de pieds au milieu Tous ces livres d'art Ce sont des livres vraiment qui me tiennent à coeur Puisque ce sont des livres que j'ai accumulé Lors de mes années en master d'art Et j'avoue que j'ai vraiment envie de les mettre Dans ma bibliothèque Je leur trouve une petite place assez haut Pour pas que mes élèves y touchent Et que ça fasse sympa en même temps Je vais pas trop l'encombrer Donc on va réfléchir à ça Je sais pas trop où je vais les mettre encore Et j'hésite à garder certains livres Que j'ai ici parce que c'est encore une fois un peu sentimental Mais je les ai lus Donc je sais pas si ça vaut le coup Est-ce que je les relirai un jour je ne sais pas Donc voilà j'hésite 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 On va voir on va voir Mais j'ai l'impression qu'il me manque encore un sac Je vais aller fouiner Ces livres là d'art collection Pompidou Donc c'est Dali et la révolution surréaliste C'est des livres que j'ai acheté lors des expositions au musée Georges Pompidou Et du coup ça je vais les emmener en classe Parce qu'on est en train d'étudier Dali en ce moment Donc ça pourra peut-être intéresser mes élèves Il me reste aussi les livres de recettes Ça je ne sais pas du tout si je vais les mettre là Et les DVD je vais peut-être les mettre dans le buffet qui est juste là Je vous retrouve dans la troisième partie de cette vidéo Vlogs, rangement, livres etc J'ai fait encore du tri J'ai pris beaucoup de temps pour faire mon armoire Comme vous pouvez constater c'est le bazar autour de moi Mais j'ai fait une sorte de pré-tri avec quelques livres dont je voulais vous parler Des auteurs qui sont vraiment vraiment sympas Je les ai mis de côté et je vais donc après finir de ranger mon étagère Et surtout les livres qui ne rentrent pas dans mon étagère J'ai prévu des boîtes comme ça de chez Action Pour ranger les livres que je n'utilise pas au quotidien Ces boîtes là je vais les mettre dans mon garage Mais voilà ils seront en évidence comme ça on pourra les sortir tout de suite Et pouvoir prendre des choses qui m'intéressent Je pense plus aux livres de cuisine que je m'en sers mais pas tous les jours Donc ils n'ont pas forcément l'utilité d'être dans mon étagère Et puis après je vous ferai un zoom entier de l'étagère Avec vraiment tout ce qu'il y a à l'intérieur Toute ma façon de m'organiser En tout cas voici les livres que vraiment je vous conseille Si vous avez envie d'aborder un petit peu la littérature de jeunesse avec vos enfants Ils sont adaptables à différents niveaux Selon le niveau de lecture, la compréhension C'est vraiment des super histoires et de super auteurs Alors là j'ai fait une première catégorie ici avec que les livres sur les loups Donc voilà vous avez vraiment plein plein d'histoires de loups C'est adaptable ça de la petite section jusqu'au CE1 je dirais Avec des lectures assez simples pour le CE1 CE2 même mais plutôt le CE1 je dirais Et pour les enfants de petite section vous pouvez leur lire toute cette série de livres Sur le loup Et l'auteur, il y a pas mal d'auteurs ici Alors j'ai regroupé plusieurs auteurs ici Donc déjà Mario Ramos qui est un auteur très 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 connu Qui fait beaucoup de livres avec le loup Et je pense que là j'en ai d'ailleurs plusieurs de Mario Ramos Est-ce que j'en ai d'autres ? Logiquement je crois que oui Ah voilà Il y a celui-ci aussi de Mario Ramos Et vraiment c'est un super auteur Vous avez aussi Grégoire Solotareff qui est un super auteur avec Loulou Vous avez encore une fois Mario Ramos On a encore Alors celui-ci c'est Anaïs Vosgelade Qui est une histoire assez mythique Le loup de Noël de Michel Gray Les trois quarts de ses livres sont des livres aux éditions L'école des loisirs Je vous en parle tout le temps tout le temps de cette édition C'est une édition qui coûte pas très cher Donc je vous mettrai le site L'école des loisirs en barre d'infos si ça vous intéresse Et moi j'adore les acheter Les tout petits coûtent 5 euros Je crois ceux-là Ce coûtent 5 euros Il est plus grand Peut-être un peu plus cher Mais c'est vrai que moi je les prends sous forme d'abonnement Donc j'en ai beaucoup Il en a acheté beaucoup aussi en brocante Geoffroy de Pénard Qui est vraiment un auteur aussi ultra méga connu J'ai d'autres livres que je vais vous montrer après Et on a aussi à côté pour les petits aussi encore une fois La Stéphanie Blake Stéphanie Blake Qui a des livres qu'avec ce petit personnage-là Donc on le retrouve partout C'est des livres qui sont aussi encore une fois mythiques Qui abordent tous les sujets qui sont en rapport avec l'école Où les enfants, les poux, les toilettes Voilà Tous les sujets qu'on aborde pour les petits Il faut le dire Moi j'ai trouvé ça très sympa De les lire avec mes enfants C'est vraiment des livres mythiques On les lit, relit, relit, relit Je ne me rappelle plus déjà du nom du personnage Gaspard et Simon C'est deux frères Donc vraiment je vous conseille Stéphanie Blake Si vous ne connaissez pas Pareil encore une fois 5 euros les petits Et je ne sais pas le prix des grands Mais ce sont des livres mythiques Qui fonctionneront avec tous vos enfants Comme je vous disais tout à l'heure Il y a Geoffroy de Pénard Tout à l'heure je vous avais montré un livre Celui-ci Parole de loup que j'ai mis dans ma catégorie loup Il y a Chaperon Rouge aussi Celui-ci Il est assez mythique Et d'ailleurs je crois Si je ne me trompe pas Qu'il avait été signé Ouais il est là J'ai pu rencontrer du coup l'auteur A Paris Et je l'avais fait signer pour ma fille Donc je suis contente C'est aussi un petit peu Un livre mythique Qui va rester dans ma collection Et toujours de lui J'ai aussi ces deux livres là Donc je les connais un petit peu moins Mais je sais que c'est un super auteur Je connais pas mal d'histoires De sa part Et elles sont vraiment bien Vous avez pour les plus grands L'auteur Claude Ponty Qui a des livres assez particuliers Mais je sais que pour les plus grands Ça plaît beaucoup Donc je n'en ai pas beaucoup de lui Mais il a vraiment une sacrée collection aussi Encore une fois de livres A l'école des loisirs J'ai celui-ci aussi de Claude Ponty Et celui-ci Il a vraiment une façon en plus d'illustrer Qui est assez particulière Et quand les enfants ou les élèves Ont lu ces livres Ils arrivent à rentrer un petit peu Dans son univers Un autre auteur que j'adore C'est Philippe Corentin J'ai pas mal de livres de lui J'adore ses histoires Celle-ci L'Ogre, le loup, la petite fille Et le gâteau Sont juste trop trop sympas Ce sont des livres mythiques Pour les CP Encore une fois c'est très sympa Même pour les plus petits Les grandes sections Celui-ci Plouf Il est juste trop trop bien Nous avons aussi celui-ci Zygomar On n'aime pas les légumes Et on a aussi L'Afrique de Zygomar Qui est mythique Moi j'avais étudié Avec mes CP à l'époque Celui-ci comme vous voyez Je l'ai en double Mademoiselle Sauf qu'il peut Papa Celui-ci est vraiment trop bien C'est des livres Qui vous embarquent Un peu dans un autre univers Et quand on lit Un peu tous ces livres On connait un peu Sa logique À Philippe Corentin Donc pour les enfants C'est juste top Au moins Ils sont toujours surpris Étonnés Et ils sont embarqués Comme ça Dans un petit monde À travers des albums Qui sont pas très longs à lire Donc ça peut vraiment Être très motivant Et qui sont un petit peu Déroutants à certains moments Donc celui-ci aussi Il est vraiment bien Un autre grand auteur Qui est adaptable aussi Pour les plus petits Et pour les plus grands Il a fait beaucoup De livres C'est Anthony Brown Et là c'est Une histoire à quatre voix Qui est un livre Que j'avais étudié Je crois avec une sem C'est un livre C'est un livre qui est vraiment Un livre qui est vraiment sympa Et les tableaux de Marcel Qui est vraiment aussi Très bien Qui vous fait beaucoup De références À des artistes Et ça permet de faire De beaucoup discuter Avec les élèves Quand on étudie Ce livre Donc ce sont des livres Ce sont encore une fois Des auteurs Qui font réfléchir Et qui invitent À la discussion Yvan Pommeau aussi Fait de super livres Mais je me rends compte Que j'en ai qu'un Ça me paraît bizarre Je pense que j'en ai Peut-être d'autres Mais je n'ai pas fait attention En tout cas Sachez que c'est aussi Un super auteur J'ai retrouvé celui-ci Le grand sommeil Qui est vraiment bien Honnêtement Je ne vais pas vous raconter Tous les livres Parce que je ne les connais pas Par cœur Mais je sais que c'est Des livres mythiques Que j'ai déjà étudié Avec des élèves Et voilà Bibliothèque remplie Ce n'est pas parfait Mais ce n'est pas mal Je vous montre ça De plus près En haut du coup J'ai mis tout ce qui était Livres Que j'avais Là c'est des livres Que j'ai déjà lus Ceux-là je ne les ai pas encore lus Donc comme ça Ils sont là Ils sont prêts à être lus Ici ce sont des livres d'art Que j'avais de la fac d'art Que je n'arrive pas A m'en séparer Donc je les garde Ici c'est deux cadeaux D'une de mes copines Qui sait qu'avec chérie On adore les Etats-Unis Du coup Comme c'est des super beaux livres Et des gros livres Je les ai mis tout en haut Comme ça je trouve ça très sympa Ici encore une fois Mes petits livres Avec Musso Beaucoup de Musso Que j'ai lus Mais certains je n'ai pas lus Donc c'est ma petite connexion Il y en a d'autres Qui sont cachés un petit peu derrière Ici deux petites plantes De chez Action Qui sont des fausses plantes Mais je les trouve trop sympa Et je trouve que ça aère Un petit peu mon meuble Ici que des meubles d'art Des meubles Que des livres d'art Pardon Avec voilà Des restes de ma fac d'art Honnêtement J'arrive pas à m'en séparer C'est vraiment des livres mythiques Vraiment top Quand on a fait des études d'art J'en ai d'autres Mais voilà J'ai pas tout mis là Il y en a que j'ai emmené dans ma classe Ici on va faire la petite partie Exposition pour mes enfants Ça c'est une activité Qu'on a fait avec mes enfants Du coup Comme on a fait sur les igloos Ma fille a travaillé en classe Sur les igloos Je me suis dit que ça allait être sympa pour elle On les a fabriqués nous même Grâce aux petits livres comme ça Pandacraft Et du coup j'en ai pas mal J'en ai d'autres qui m'attendent Avec des activités Donc on passera après à d'autres choses On enlèvera celle-ci Et on mettra d'autres choses en exposition Là c'est leur petit coin Ici j'ai mis tous les livres de Monsieur Lou Du petit loup Vous savez que j'ai travaillé avec Quand j'étais enseignante en CP J'avoue que je les aime beaucoup Donc là je les ai mis un peu en exposition Avec notre Monsieur Lou ici Et on a caché derrière La version Noël Donc après ça je pense que ça changera Au sur la mesure des moments Et en bas j'ai rajouté d'ailleurs Tous les livres sur le thème du loup Puisque je pense que je vais en lire pas mal A mes enfants Ici une petite case expo entre guillemets Avec notre petit lapin qu'on avait eu à Zodio Un petit livre en anglais Et les fameuses lettres à toucher de Batazar Aux éditions Atia Jeunesse Qui est un livre qu'on m'a offert et que j'aime beaucoup Ma fille a bien l'utilisé aussi Juste en dessous on a une case avec des livres en anglais Tout cela vient du Canada et des Etats-Unis Et là on a les livres sur le thème de l'Afrique Avec des livres de Kirikou Mais plein d'autres livres Des comptines africaines Enfin bon Plein plein de livres de littérature de jeunesse Sur le thème de l'Afrique Ici j'ai fait une petite case à thème Donc là j'ai mis les livres sur les poules Les petits lapins Vu qu'on arrive au mois d'avril Ici il y a quelques livres sur l'été Et là j'ai mis tous les livres de loups que j'ai Et sur les ours aussi Comme ça c'est par deux thèmes Les loups Il y a vraiment tous les livres mythiques sur les loups Loup où es-tu ? Une histoire et un câlin Toujours dans les éditions Souvent l'école des loisirs Les trois quarts du temps Ici j'ai fait une case un petit peu plus Pour les petits Plus pour mon fils Mes deux derniers Avec Choupi Petit ours brun Des imagiers Ici c'est tous les livres de l'école des loisirs que j'ai Qui ne sont pas forcément les auteurs dont je vous ai parlé C'est vraiment un mélange de tout Là ils ne sont pas triés par catégories Juste par taille Mais je ne sais pas si je vais la laisser comme ça cette case Parce que ça m'embête un petit peu Je préfère quand il y a des petits thèmes Donc pour l'instant je laisse comme ça Mais ça devrait changer En bas j'ai mis tous les gros livres Les livres mastoc Comme on pourrait le dire Avec les contes Les histoires Quelques livres de Disney C'est surtout des contes Je pense dans cette case là L'avant dernière case Ici encore une fois on a des contes Des livres à toucher Donc ça c'est plus les livres Que mes enfants pourront utiliser Regarder C'est des livres assez épais Où il y a des petites choses à faire Un livre chercher trouve Je vais juste enlever celui-ci Parce que celui-ci je l'aime beaucoup Je ne veux pas qu'ils me l'abîment Mais ceux-là ils ont le droit de les toucher Quand ils veulent c'est pour ça que je l'ai mis tout en bas Et la dernière case Ce sont des jeux de société On en a quand même beaucoup Ce sont surtout des jeux de société De la marque ABBA On en a ici Mais il y en a aussi Dans le meuble qui est juste derrière moi Que vous ne voyez pas Il y a aussi des jeux de la marque GECO Donc là c'est les plus gros Mais il y en a derrière des plus petits C'est pas parfait Mais voilà Ça leur donne un petit coin lecture Comme ça ils pourront prendre leurs livres S'installer Lire Et il me reste encore à ranger Quelques petites choses Mais c'est déjà pas mal Vous avez déjà une idée N'hésitez pas à me dire Comment vous vous rangez Les livres de vos enfants Ou vos livres à vous Si vous avez aussi Une grande collection ou pas Je sais qu'il y a des gens Qui achètent Et qui revendent Ou qui donnent assez rapidement les livres Moi j'avoue Je n'y arrive pas Je suis vraiment Vraiment une grande fan des livres Vous pouvez le voir Surtout de littérature de jeunesse Puisque ça me sert pour mes enfants Mais ça me sert surtout Quand j'enseigne Donc quand j'avais différents niveaux Les CP Les CM1 Etc J'utilisais vraiment Les livres de ma collection D'ailleurs j'en ai encore pas mal ici Ce carton là va aller dans ma classe Puisque ce sont des livres Dont je n'ai pas besoin ici Et celui-ci va aller dans le garage Comme vous avez dit Pour faire des livres par thème Et du coup là ça va tourner Il y a les livres de Noël Etc Il n'y en a plus besoin Et je les remettrai au moment venu N'hésitez pas à me dire Ce que vous avez pensé De ce vlog De ce petit rangement Donnez moi des idées Si besoin Si possible Des choses A laquelle je n'ai pas pensé C'est possible C'est possible Je vous invite à liker cette vidéo A vous abonner Si ce n'est pas encore le cas Et puis on se retrouve très prochainement Salut salut Sous-titres par Jérémy Diaz